...les victimes, pas les terroristes. Le ministre israélien des Finances, Bézal El Smotrich, a ordonné au directeur de l'autorité fiscale israélienne, Erania Akov, de saisir des fonds de l'autorité palestinienne. Ils seront ainsi transférés aux familles des victimes du terrorisme le montant des fonds, 3,2 millions de shekels, soit 795 000 euros. Nous avons transféré 3,2 millions de shekels de l'autorité palestinienne qui serviront d'indemnisation aux familles des victimes du terrorisme. L'État d'Israël met fin au financement du terrorisme par l'autorité palestinienne. Nous ne permettrons pas que cette situation absurde se produise. En janvier, 139 millions de shekels, soit 35 millions d'euros, avaient déjà été octroyés aux victimes d'actes terroristes. En effet, le gouvernement israélien a décidé à plusieurs reprises par le passé de saisir les impôts qu'il perçoit au nom de l'autorité palestinienne. Et ce, en raison de l'aide financière mensuelle qu'elle fournit aux familles des terroristes emprisonnées en Israël ou encore ceux qu'elle qualifie de martyrs. Cette législation vise donc à permettre aux victimes israéliennes de percevoir une indemnisation sur les fonds de l'autorité palestinienne, principalement les salaires des terroristes. Malgré le vote en première lecture de la loi, les responsables de l'autorité palestinienne ont indiqué qu'ils ne cesseraient jamais de payer les salaires des terroristes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.